... 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 Alors là tu fais quoi là ? ... Là je... ... ... l'alignement des fers ... ... qui sont posés pour l'instant ... comme ils viennent quoi. Alors je fais... ... je fais des détails. En fait tu les positionnes avec les stabiles ? Tu as toujours utilisé que les stabiles ? Ah oui. ... Oui, oui. Je... ... positionne... ... à l'oeil provisoirement. Et puis après je règle. Ce stabile peut se déplace. Contrairement à des fils de fer... ... à la tenaille quoi. Ça c'est... ... stabile... ... encore un génie qui a inventé ça. ... ... et connu. ... ... Voilà, c'est pas mal. ... Et je vois que tu t'es fabriqué une griffe un peu spéciale. ... 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 C'est un peu d'oeuvres de l'eau. Il y a longtemps que tu fais des tunnels ? J'en ai fait une première il y a très longtemps, 35 ans. Je n'ai pas fait de gueule, j'ai fait ça parce qu'il y avait l'occasion. La première tunnel en porte à faux que j'ai faite, elle est toujours impeccable. Et puis après j'aurais dû faire que des tunnels, ça m'aurait moins ruiné. La santé ? La santé. Mais bon voilà, l'obsession de construire des maisons, voilà à quoi ça mène. Ça mène au kétoprofène. Construire maison, au kétoprofène. C'est laquelle ta première tunnel ? Oh, elle est loin, elle est dans Saint-Julien-Mola-Molette. C'est où ça ? Dans le Pila. Oh là. Les monts du Pila. D'accord. C'est pas la dune du Pila, hein ? Ah non, le Pila au sud de Lyon. D'accord. Faut aller quand même dans le coin, elle est pas... Ah bah oui. Bon, alors ça vient, là. Il y a une portée de combien, là, sur celle-là ? Voilà, on a 6 mètres sans support, je sais pas. On va voir. Une fois que ça soit soudé, ça tire dans le mur, bon. C'est très souple, mais ça peut marcher, hein. On peut pas vraiment s'arracher, quoi. Et puis, euh... Faut voir, euh... Je peux revenir au bout de 6 mois, euh... Mettre des renforts, mais c'est bien de pouvoir essayer... Essayer de s'en passer, quoi. Il y a le vent et la neige. C'est deux trucs, euh... En principe, on doit mettre des structures pas possibles pour résister à tout ça. Moi, j'essaye de passer outre, euh... Avec des petits risques, quoi. Enfin, des risques limités. Tu travailles complètement à l'improviste, hein ? Pas à l'improviste, mais tu travailles... Complètement improvisé. Complètement improvisé. Euh, disons, euh... Pas improvisé. Non. J'y pense beaucoup avant, mais, euh... Sur place, je suis très vigilant à tout ce qui peut apporter quelque chose, quoi. Euh... C'est vraiment du travail fait exprès pour un endroit particulier. Ok. En tirant en partie de tout ce que je peux. C'est du sur-mesure. En complet, 100%. Oui, si je comprenne. Ouais. 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 C'est bien. C'est parti ! Là, tu les as plantés dans l'alignement du fer ou tu les as tordus légèrement ? Non, ils sont... Ça rentre de 20 cm dans le mur. Ah oui ? En biais, quoi. Ah, il n'y a pas besoin d'aller au gymnase. Tu sais combien tu as fait de tonnelle depuis... Oh, ben, je ne sais pas. 20, 30. 30. Non. Déjà, ça doit être vieux. Alors, après, j'ai une bosse. Une bosse. C'est un peu normal. J'ai où cette bosse ? C'est pas bien grave. Quoi ? Une bosse dans une bulle, c'est normal ? Ah non ! Ligne tendue ! Pas de bosse, ni de creux ! Ça, c'est... Les bosse, c'est... C'est pour ceux qui... Ils ne mettent pas vraiment. Là, ça va déjà mieux. Ouais, c'est tout à l'œil, hein ? Ouais. Enfin bon. Pour réfléchir à la structure, comment ça peut tenir, puis... avancer, on veut. Presque au pif, quoi. Essayer. À chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois, ensuite, tu te recules pour... voir la perspective... Toujours. Toujours. Si on travaille le nez dessus, c'est comme faire du vélo avec le nez dans le guidon. C'est pareil. C'est l'œil. Il faut se former l'œil. Bon, ça fait des harmoniques, là. C'est bon, quoi. Je retourne là-haut pour voir. Qu'est-ce que tu appelles des harmoniques ? Ben, c'est comme en musique. C'est des trucs décalés. Mais... Il se décale de façon harmonique. D'accord. N'importe comment. C'est des éléments un peu semblables qui se déforment ou qui se déplacent, mais ça fait une suite, une continuation. Bon, on appelle ça une harmonique, quoi. Je prends en musique, c'est des notes qui... des notes qui... Moi, je n'y connais rien, mais je demande à un musicien. C'est un petit soulet énorme. Tes clients sont plutôt des amis ou tes clients deviennent tes amis ou tes amis... Souvent, ils deviennent, oui. Ou tes amis deviennent tes clients. Les deux. Les deux ? Oui. Souvent, hein ? Oui, oui. Par huidure, par... Je fais bien quelques fêtes des plantes, ben, ça m'a amené, oui, des nouveaux clients, quoi. Et puis après, ouais, bon, c'est assez confidentiel, hein, comme... Oui. C'est pas de la grande série, hein. Alors, il faut que j'aille là. 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 Et là, le client, Eric, il voulait quoi, alors ? C'était quoi, le deal de départ, le... Comment c'est parti ? Alors, il... C'est marrant, parce qu'il me fait vraiment confiance, parce que, lui, c'est la ligne droite. Et c'est même étonnant qu'il se... Il est décidé, comme ça, de faire faire quelque chose de courbe. Alors, il... Ben, il suit le... Le déroulement des choses. Je fais rien de définitif sans qu'il ait vu, quoi. En même temps, je suis bien obligé de faire des choses qui sont... Euh... Obligatoires au niveau structurel et tout ça, bon. Mais... J'aime bien cette collaboration où on discute, du coup, je montre comme je peux. Et puis... Le client, il comprend petit à petit, il peut faire des choix. Il y a souvent deux solutions. Mais là, entre la tonnelle elle-même qui est bon... il est bon alors, ça va être quand même... Et il m'a dit il faudrait relier la tonnelle à la maison. Alors là, c'est autre chose. il y a eu envie de faire des choses. Mais il ne savait pas comment. Donc voilà, c'est à moi de trouver comment. là, il y a au moins 8 mètres, là, 8 ou 9 mètres. Entre le bout... Ah oui, oui. Là-bas, il y a peut-être 10 mètres, même. Là, il y a 4 mètres. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Donc 4... Après... 1, 2, 4... Ça fait 8 mètres. Bah, il y a... 11 mètres. Ouais. Au moins. Bon. Et... Après, il va enlever ce grillage. Euh... Et puis planter, là, la vigne. Le grillage, il devient complètement déplacé. Tu vas peut-être remettre une barre, là, non ? Tu vas remettre une intermédiaire, peut-être ? Ben... Faut que je fasse mieux. Faut que je fasse un... Plus... Plus de barre, là, pour pas que le chien ait chez le voisin. Ouais. Parce qu'il y a aussi ça. Les... Les contraintes animalières. Il y aurait bouffé le petit chien de la voisine. Il a un posant, le chien, mais il a l'air gentil, hein ? Oh, oui, 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 oui. Il a intrigué, c'est tout ? Oh, il a de la compagnie, ça lui suffit. Il en a bien, il a de la compagnie, c'est ça, il a de la compagnie. Il a de la compagnie. Il a de la compagnie, c'est quoi ? C'est l'un des pavions d'ent Non, c'est pas mal. Pas mal du tout, ah, là-bas, oui, là, faut que je coigne un peu, donc c'est celle-là. C'est des lignes harmoniques parce que tu fais de la musique avec, non ? Ah, non, non, moi, pas musicien. Bon, ça devient intéressant. La dernière, la dernière, un petit coup et c'est bon. Ah oui, puis celle-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501